Leur vie, c'est la route. Ils seraient 20 000 perdus dans le pays. Enfants indignes de Margaret Thatcher et de sa politique libérale, ils ont grossi les rangs des 3 millions de laissés pour compte de ce royaume dit unique. On les appelle les New Age Travelers, les voyageurs du nouvel âge. De loin, on les dirait hippies, clones d'une nouvelle génération. On aurait tort. Trois décennies après 68, leur quotidien s'écrit en quelques lettres des illusions. Pourtant, ils ont leur mythe et une culture et ce matin-là, quelques ennuis. Avec ma femme et mes gosses dans ce bus. Heureusement qu'il y avait cette caravane. S'il n'avait pas été là, les balles auraient atteint mes gosses, putain. En fait, nous savons peu de choses sur ces nouveaux voyageurs. qu'ils vivent par petits groupes et roulent encore et encore. Notre enquête commence ici, sur ce bout de route, au Pays de Galles, à quelques kilomètres de Léominster. Nous cherchons Fred, il est français. Nous l'avons rencontré l'été dernier à l'occasion d'un festival. Vous ne voulez pas parler ? Vous ne voulez pas parler ? Vous savez où il est ? Fred, le français. Oui, oui, le français. Où est-il ? Il est là-bas, quelque part. Merci. Tu te rappelles tes premiers moments où tu t'es dit, tiens, je vais vivre comme ça ? Oui, la première fois où j'y ai pensé, c'était la première fois où j'ai été à un festival. C'était il y a deux ans et demi. Enfin, un festival gratuit, Free Festival. J'ai vu des gens qui habitaient dans les bus, dans les caravanes, dans les camions. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont tous des dreadlocks, ils écoutent du punk rock et ils habitent dans des bus. Ça a l'air bien, ça. Est-ce que pour toi, c'est un choix ? Pour moi, c'est un choix complet. Donc, tu as des gens qui sont sur la route, ils avaient 20 ans, ils avaient ce genre de dégain et ils ont essayé de louer un appartement et personne n'a voulu leur louer un appartement. Ils se sont dit, je les emmerde. Je ne vois pas comment je pourrais vivre autrement en ce moment. En fait, où est-ce que tu vas être à vivre ? Je fais un peu de jonglage tous les jours, dans la rue. Je n'ai pas d'autres... En ce moment, j'ai le chômage aussi. Mais le chômage en Angleterre, c'est l'équivalent du à la nuit, si tu veux. Et donc, c'est 600 balles toutes les deux semaines. Tu ne fais pas grand-chose avec 600 balles. Personnellement, moi, je ne compte pas vivre au-dessus, si tu veux. Je sais que je peux le coucher, j'y vais, je me déplace. Ça m'évite d'aller jongler une fois tous les 14 jours. Mais tu penses que ça, c'est l'argent-là que tu pourrais se vivre ? Ah oui, sans problème. Flash-back. Nous sommes en 1970. Les jeunes en recherche de leurs racines celtiques commencent à se rassembler dans des lieux symboliques. Stonehenge, par exemple. Ils en feront un sanctuaire voué au culte du soleil. Au milieu des années 80, leur voiture devient leur maison. Et ils forment sur les chemins des cortèges bigarrés, curieux, que la police détourne, de comté en comté. Dix ans qu'ils existent. Et ils sont toujours plus nombreux. Nous avons donc mis la main sur Fred. Et c'était la bonne franquette qu'ici, il nous invite à passer leur réveillon de Noël chez ses copains. Ils tournent un film sur les traveleurs pour savoir ce qu'ils font à Noël. Ils se bourrent la gueule. Dites, pourquoi est-ce que les jeunes ne vous connaissent pas ? Pourquoi est-ce qu'ils ont une mauvaise opinion de vous ? Il y a plein de gens qui nous connaissent. Il y en a beaucoup qui nous soutiennent. Tu rencontres plein de gens sur la route qui te souhaitent bonne chance. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous ont donné deux faisans. On nous a donné plein de vin. Et du bois pour le feu. Quand tu voyages, tu peux te retrouver stationné à côté de gens qui ont des opinions complètement différentes des tiennes. Ils font des choses complètement différentes. Moi, j'aime la viande. Une fois, à Noël, j'étais avec des végétariens. Ça m'a gonflé. Est-ce que vous payez pour vous installer ici ? Moi, j'ai jamais payé pour pouvoir m'installer quelque part. Pour moi, même un appart, ça devrait être gratos. Un peu plus tard, nous allons retrouver Sparky, chez lui. Il a tout quitté. Enfant, femme et un métier de mécanicien. À 32 ans, il vit seul avec quelques chiens et sans doute sa culpabilité. C'est mieux pour eux d'être avec elle plutôt qu'avec moi. J'ai essayé de vivre dans une maison avec elle. Elle était censée essayer de vivre sur la route avec moi, mais elle n'a pas voulu. On ne s'entendait plus. Je ne supportais plus de vivre dans sa maison. J'ai toujours vécu sur la route. Ça fait longtemps, quoi. J'ai essayé, j'ai trouvé un boulot, un boulot normal. Je suis resté dans sa maison, mais ça n'a pas marché, alors je suis parti. Elle ne voulait pas essayer de vivre comme moi. C'est pour ça que je suis ici et elle, là-bas. Je ne peux pas y faire grand-chose. Elle n'aime plus. Elle dit aux enfants que je suis un mauvais père. Qu'est-ce que je peux faire ? Pas grand-chose. Je les verrai peut-être quand ils seront plus grands. En grandissant, ils voudront peut-être savoir qui je suis. Ils viendront peut-être me trouver. On ne sait jamais. Parfois, ils lèvent le camp quelques jours pour parcourir des centaines de kilomètres, pas moins, pour rendre visite à d'autres travellers, des amis. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Encore ? Fred nous a proposé de l'accompagner. Mais il nous faut d'abord l'aider à remiser sa caravane chez un voisin. C'est, dit-il, un type sympa, une denrée plutôt rare dans la région. Voici les gens à qui appartient le terrain où l'on peut s'installer. Et ils nous ont gentiment donné la permission de rester là-bas. Ça leur est égal. Et nous, ça nous change un peu. Je suis installé depuis environ 33 ou 34 ans. Et j'ai eu beaucoup de contacts avec les New Age Travellers dans le passé. On a rencontré avec qui on ne s'est pas très bien entendu, mais dans 99% des cas, si vous les traitez bien, ils vous traiteront bien. Ils sont sur mon terrain là-bas depuis environ 3 mois. Et chaque fois que je leur ai demandé quelque chose, ils ont tenu parole. Et s'ils sont encore là dans 5 ans, je ne dirai rien. C'est des gens sympas. Ils font attention à ne rien abîmer. Beaucoup de gens nous ont dit qu'ils étaient sympas. On n'a aucune raison de se plaindre. À la radio, nous apprenons que 26 emplacements à l'ouest du pays sont dorénavant réservés aux New Age Travellers. Le bail, si l'on ose dire, est de 2 ans. Nous décidons donc d'y aller. Que des communes débloquent ce genre d'autorisation, c'est une première. Robert Gregoire est de ces fermiers qui louent leur terrain 90 francs la semaine. À ce qu'il dit, il est plutôt satisfait. Il y avait une école à Upper Hill. Elle est fermée depuis 25 ans, mais au début du siècle, il y avait 85 enfants d'Upper Hill dans cette école. Maintenant, à part les traveleurs, il y a mes enfants et une autre famille avec deux enfants. C'est comme partout à la campagne. Ce sont des retraités venant d'ailleurs qui ont envahi le village. Donc il n'existe plus de vraie communauté. Et comme on le disait, ces gens ont véritablement besoin d'un endroit où aller et nous avons un véritable besoin d'argent. Parce qu'être fermier, ça ne paye plus. Voilà ce que c'est, un mélange de ce besoin d'argent et de compassion. Mais ces locataires si particuliers ne l'entendent pas de cette oreille. Lionel, par exemple, qui ne peut même pas recevoir ses amis. Gregoire est catégorique, lui, oui, mais pas les guimbards des copains sur son terrain. Sa façon de voir les choses, c'est que la ferme est à lui. Le problème, c'est que beaucoup de traveleurs pensent que la terre n'appartient à personne. Donc... Sa façon de voir à Robert, c'est qu'il peut contrôler qui vient et qui part. C'est comme un camping. Il est le dictateur du camp. Les premiers traveleurs se campaient sur un emplacement qui s'appelait le Rainbow Cycle. C'est comme ça que ça a commencé. Mais il y en avait qui disaient, vous ne pouvez pas venir sur notre emplacement. Il faut payer. Il fallait payer pour aller dans ce camp. Ce camp a été créé dans un but éducatif, pour les gens qui voulaient faire l'expérience de ce genre de vie. Mais les responsables du camp faisaient travailler les gens gratuitement. On a presque tous été dans cette situation. On a travaillé pour eux. Alors, on a dit, c'est des nazis. On a peint des pancartes où on a écrit Maison de retraite pour les fascistes et le Rainbow. Avec les autres traveleurs, eux et nous, on est tous frères et sœurs. C'est ça, le truc. Certains d'entre eux, beaucoup d'ailleurs, vivent dans une réalité différente de la nôtre. Ils ont des perceptions différentes. Les autres, là-bas, ceux qui vivent sur l'autre emplacement, ils sont OK, tant qu'ils nous respectent. Et nous, on les respecte. Je ne condamne pas leur genre de vie. Tous les traveleurs, même les hargneux, les antisociaux, les soulards, sont le produit de la société. Parce que c'est la vie et ses rudiments, les enfants participent aux tâches quotidiennes. Parce qu'il faut aussi gagner un peu de cet argent qui leur donnera une part de l'essentiel. On leur apprend les arts du cirque. Sous-titrage Société Radio-Canada Reste l'école. Certains parents y envoient leur rejeton, ce qui n'est pas sans poser de problème vu la fréquence des déplacements. Alors, la plupart du temps, ils préfèrent les éduquer eux-mêmes, grâce à des livres scolaires récupérés. Les enfants apprennent tout seuls. Sans professeur ? Sans professeur, oui. Ces bus sont la maison et le terrain secret des enfants. Activité du jour, des guirlandes. Parce que c'est Noël ? Non, c'était l'anniversaire d'une copine hier, mais comme on a oublié, on fait ça aujourd'hui. C'est votre école ? Oui. Vous préférez être là ? Oui. Pourquoi ? Parce que quand on est à l'école, il y a des horaires et on doit faire telle ou telle chose à telle ou telle heure. Il faut faire ce que les profs disent. Mais ici, tu peux demander à ta mère, je voudrais faire des maths aujourd'hui, je peux ? Et elle dit oui, bien sûr. Oui, bien sûr. À l'école, il faut faire ce qu'on te dit au moment où on te le dit. À certaines heures, il faut faire certaines choses. Je préfère être ici. Juste à côté, Alex vit avec Rosanne dans ce qu'on doit bien appeler une tente. Lui aime son style de vie, elle, beaucoup moins. Je n'aime pas tellement vivre sur ce terrain. Il n'est pas mal, mais il y a plein de bouts. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais comme je ne peux pas aller mettre ma caravane ailleurs, je suis coincée ici. Mais vivre dans cette boue, je déteste ça. Vous allez passer Noël ailleurs ou vous allez rester ici ? Je m'en vais aujourd'hui. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je me prépare pour aller passer Noël chez ma mère. Bienvenue chez moi. Vous connaissez ma fille, elle est Rosanne, bien sûr. Pourquoi pensez-vous qu'elle a choisi ce genre de vie ? Je ne sais pas. C'est un vrai mystère pour moi. Je me suis souvent posé la question. Elle n'a pas trouvé de travail qui la satisfaisait. Et elle a rencontré des amis qui vivaient comme ça. Et ça s'est fait comme ça. Pour moi, ça a commencé quand je suis allée au campement du Rainbow Circle un jour, il y a cinq ou six ans. J'ai eu l'impression que c'était ce que je cherchais depuis toujours. Ça me semblait très naturel de vivre dehors, d'avoir conscience des éléments, des saisons, etc. J'ai toujours espéré qu'elle trouverait quelque chose qui soit plus satisfaisant intellectuellement que ce qu'elle fait en ce moment. Parce que je sais qu'elle est intelligente. Elle était douée à l'école. Elle a une licence d'anglais. Et j'ai toujours espéré qu'elle fasse quelque chose au niveau littéraire, peut-être. Je ne crois pas que faire la cueillette des pommes corresponde tout à fait à ça. Et Rosanne nous a parlé d'un camp à 130 km d'ici, au nord-ouest, où vit Henning et son amis. Là, ils ont, paraît-il, quelques misères avec le voisinage. Entre la décharge publique, un camp de nudistes, le terrain de golf et un voisin fou, ils sont d'une certaine manière cernés. Et Henning a quitté la faculté de droit pour devenir traveleur. C'était il y a deux ans. Ce camp est installé ici depuis presque un an. On est en procès à la cour suprême de Linden à cause de ce camp. La commune n'a pas respecté l'obligation qu'elle a de procurer un endroit pour que les gens du voyage puissent s'arrêter. On essaye d'obtenir un camp de transit, un endroit où les travellers peuvent venir réparer leur véhicule, puis repartir. Pas un campement permanent. Nous expliquons à Henning que nous avons rencontré un homme bizarre sur la route juste avant d'arriver. Il élève des chiens. Et parce qu'il ne voulait pas répondre à nos questions, nous l'avons filmé à son insu. Je suis ici depuis 15 ans, j'ai investi tout mon argent, je travaille 16 heures par jour et voilà que cette racaille arrive et qu'elle me prend mon terrain. Il venait menacer les gens avec son verger allemand hyper sympa qui remue à la queue en te voyant. Maintenant, on se débrouille pour l'éviter et il n'embête plus personne. Et c'est lui qui a bloqué la route ? Oui. D'ailleurs, il a dit que c'était l'effet de la terre ou un truc comme ça, l'effet de la poussière. Non, c'est lui. On devrait le bloquer de l'autre côté aussi. D'ailleurs, il est un peu dangereux pour la société en ce moment. Beaucoup d'entre eux sont dangereux d'ailleurs. Ils ont menacé de mettre le feu chez moi à plusieurs reprises, à trois reprises. Il a un fusil apparemment. Oui, je ne sais pas s'il a des cartouches. Il le brandit, mais il ne tire jamais sur quoi que ce soit. Il sort avec ? Oui, mais il ne va jamais plus loin que son tas de gravier. Écoutez, moi je ne veux pas être filmé. Quand on vous dit quelque chose, vous montrez-vous les médias exactement le contraire. C'est un peu vache en fait, parce qu'il s'est probablement installé ici pour être au calme et avoir la paix. Mais c'est ce qu'on veut aussi, il faut qu'on partage. On ne devrait pas être ici, on est ici par accident. On cherche un parc, un parc naturel. On est venu se promener, on n'est pas venu voir ces gens. J'ai bien compris que vous êtes ici par hasard, mais est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez d'eux ? Je ne crois pas que j'aimerais vivre ici. Ça n'a pas l'air terrible. Ça a l'air humide, sale et froid. Ça n'a pas l'air très drôle. Ce n'est pas l'idée que je me fais d'une vie agréable. Alors à votre avis, pourquoi vivent-ils ici ? Je suppose que pour la plupart, ils sont jeunes. Les jeunes aiment faire des choses qu'on ne fait pas quand on est plus âgé. Je suppose qu'ils apprécient le fait d'être ensemble. Ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour eux ? Quand tu vis ici, au moins tu as des contacts humains tout le temps, tu as des gens autour de toi, tu n'es pas isolé. Tu risques moins de déjanter. Les gens t'aident. Si tu es vraiment fauché, tu peux demander une patate à quelqu'un, une carotte à quelqu'un d'autre, deux ou trois légumes à d'autres gens. Et un demi-mouton à quelqu'un d'autre. Je viens d'aller jeter un coup d'œil à nos amis et les New Age Traveleurs. Je ne comprends pas pourquoi ils se sont baptisés New Age Traveleurs. Parce qu'ils ne voyagent pas. Ils sont là depuis plus de douze mois. Alors pourquoi est-ce qu'ils se sont donné le nom de voyageur ? Personne n'est allé sur son terrain. Pourquoi est-ce qu'on irait ? On n'a aucune raison d'y aller. On ne joue pas au golf alors. Ils nous gâchent la vie en abusant de notre hospitalité. Et ils misent sur la bonne volonté des gens parfois. C'est ça qui est bizarre. Ce serait bien de leur part de venir nous dire ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent dans la vie. Je crois que beaucoup de gens aimeraient savoir ce qu'ils veulent vraiment. Si on avait assez d'argent pour acheter un terrain, pourquoi voudriez-vous qu'on vive juste à côté d'une décharge, d'un camp de nudistes et d'un voisin fou, avec un flingue ? On irait trouver un beau coin en Écosse, en France ou en Espagne, ou ailleurs, loin des emmerdes. Vous ne resterez pas ici. Je crois que vous avez raison. Je ne suis pas sûr qu'ils sachent vraiment ce qu'ils veulent. S'ils vivaient de la manière dont ils disent vouloir vivre, ça ne gênerait pas grand monde. On ne les remarquerait pas s'ils se déplaçaient séparément d'un emplacement à un autre. En fait, ce que je veux en ce moment, s'ils font de nouvelles lois, ça m'est égal de payer. Je veux des endroits où je peux stationner et vivre comme je veux sans être harcelé continuellement par des éléments extérieurs, comme la police, les autorités locales et tout ça. Mais je ne sais pas si ça arrivera ou non. Alors il y a de grandes chances pour que je finisse par aller à l'étranger, quelque part où la vie est plus facile. C'est ce qu'ils veulent qu'on fasse, qu'on débarrasse le plancher. Oui, donner toutes les informations sur les New Age Travellers à un autre gouvernement et dire voilà les documents sur les New Age Travellers, à vous de jouer, déployez-vous avec eux. Oui, je suis sûr que ça leur plairait. Il y a quelques années, un affrontement très violent a eu lieu entre Travellers et forces de l'ordre. Henning nous montre un film Super 8 tourné à l'époque. Des centaines de voyageurs avaient été arrêtés sur la route de Stonehenge, vers où ils convergeaient pour la dixième année consécutive. Il faut dire ici qu'en Angleterre, lorsqu'une manifestation se déroule dix fois de suite dans un même endroit, elle devient automatiquement officielle et autorisée. On comprend dès lors le zèle de la police à interpeller. «On the deck, on the deck, on the deck, on the deck! C'est parti! Ça ne va pas de fait, je n'ai jamais dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour suivre et compléter la piste de cette société qui vit résolument en parallèle, nous décidons de partir pour le nord de l'Écosse, presque au bout du monde. On nous a dit que dans cette région, quelques groupes de travelers vivaient isolés. Nous avons quelques questions dans la tête. Sont-ils différents des autres ? Plus heureux ? Plus tranquilles ? Ont-ils trouvé une alternative face à leur adversité ? Nous avions la crainte de ne pas les trouver. L'inquiétude n'était pas fondée car nous les dénichons vite. Au nord du Loch Ness, nous avons retrouvé Danny. Il roule Renault, surprise, il a déjà entendu parler de nous. Il y a une ferme un peu plus haut. Je ne sais pas s'ils seraient d'accord pour qu'on le prenne. Il faut faire gaffe. Tu les connais ? Je prends du bois déjà tombé. On ne m'en a jamais empêché, mais il y a toujours une première fois. Je préfère habiter tout seul, ou peut-être en tout petit groupe. Mais à cause de la pression gouvernementale ou policière, on est forcé de se regrouper à plusieurs. On n'est plus en sécurité comme ça. Oui, comme de dangereuses anarchies sur le point de renverser le gouvernement. En fait, je suis assis sur un 45 Kalachnikov. Comment faites-vous avec l'argent ? On se débrouille comme on peut. Elle ne veut pas se compromettre. Dites, on va avoir du fric pour ça ? Du fric ? Pour ça ? Je ne suis pas le Père Noël, on ne fait pas les choses pour rien. Nous finissons par tomber d'accord sur une somme de 200 livres, environ 1800 francs, que trois familles se partageront. Au total, au-delà de ces opportunités, les travellers se font la main d'oeuvre peu chère des petits boulots. Dany, par exemple, s'occupe des chevaux du voisin, coupe du bois pour les fermiers du coin. En fait, chaque saison offre ses possibilités dans cette économie du peu et pourtant de l'autonome. Marc, quand il ne pêche pas ou quand il ne récolte pas le malte, ramasse des bigorneaux et d'autres coquillages. Parmi ses amis, il y a aussi ceux qui connaissent la mécanique. Alors, on s'adresse à eux, aux excellents bricoleurs qu'ils sont, pour faire réparer qui sa voiture, qui son tracteur, qui sa machine agricole. Et puis, toutes les fêtes, les festivals de musique, par exemple, sont pour eux l'occasion de réunir quelques sous. Ils y revendent boissons, sandwiches et nourriture en tout genre. Marc, est-ce que tu as vendu des bigorneaux ce matin ? Je ne veux pas parler de ça. Eh oui, nous avons des difficultés à les faire parler de ce travail au noir, car ils perçoivent presque tous l'équivalent d'un RMI et des allocations familiales. Au registre du système des merdes, ils s'arrangent en fait pour donner une adresse fictive, souvent à plusieurs kilomètres de là, et s'y rendent une ou deux fois par mois pour toucher ces indemnités. Illégale, mais possible en Angleterre, où nul n'est tenu de prouver son identité. Certains traveleurs se vendent de la drogue. Une activité qui, autant que nous ayons pu le constater, ne concerne qu'une minorité d'entre eux. Il est évident que tous les moyens sont bons pour les chasser. Ils n'apportent rien à la société, ne paient pas d'impôts, donnent une mauvaise image du pays. Voilà le discours récurrent des bien-pensants et l'exclusion. Monsieur Fulton, le politicien, est d'ailleurs à l'origine du procès qui leur est intenté pour atteinte à la propriété privée. Je m'appelle Bill Fulton, je suis un élu du conseil régional du nord-ouest de l'Écosse. D'abord, il y a le fait que les New Age Traveleurs sont complètement différents à tout point de vue. Leur façon de s'habiller, leur mode de vie, le fait qu'ils ne sont pas les gens les plus propres du monde. Je crois que la drogue est une cause de problème ici. Il existe la possibilité que notre jeunesse les côtoie et leur en achète. Ils semblent pouvoir s'en procurer, pouvoir se déplacer partout dans le pays, et aller là où on peut trouver de la drogue, dans le sud, et revenir ici pour la vendre. Alors que les jeunes d'ici n'imagineraient pas aller jusqu'à Birmingham ou Londres pour acheter de la drogue. Les Traveleurs ont cette mobilité. Ne pensez-vous pas qu'il existe aussi ou qu'il y a chez eux certaines idées anarchistes visant à détruire le pays ? Non, je ne le pense pas. Ce genre de choses arriverait peut-être en France ou ailleurs, dans l'un des pays moins éclairés, mais pas au Royaume-Uni, non. En tant que groupe, on a été inculpés de deux chefs d'accusation pour atteinte à la propriété privée. On a plaidé non coupable parce qu'il y a contestation en ce qui concerne le propriétaire du terrain. Quelqu'un a envoyé un fax d'Afrique du Sud disant que c'était son terrain et qu'il voulait qu'on quitte les lieux. Et les eaux et forêts disent également que c'est leur terrain et qu'on doit partir. C'est pour ça qu'on a plaidé non coupable. Qu'est-ce que vous risquez ? La prison ? Ça se peut. Si on nous donne une amende pour atteinte à la propriété privée, c'est 1800 francs. Comme il y a deux chefs d'accusation, ça fait 3600 francs. C'est le maximum dont on peut écoper. Mais si on ne nous donne pas de délai pour payer, il se pourrait qu'on aille en prison. Je me représente moi-même. Je suis mon propre avocat. Pouvez-vous sortir ça du tribunal ? Ce n'est pas autorisé. Je vous ai demandé de quitter les lieux, alors faites-le s'il vous plaît. Il est interdit de filmer ou d'enregistrer à l'intérieur du tribunal. Ils n'ont pas l'air d'être très d'accord avec la société. Ils aiment la liberté et l'espace. Si c'est ce qu'ils aiment, eh bien... Vous croyez que c'est le bon choix ? Tant qu'ils sont heureux, oui, ce n'est pas un problème. J'ai beaucoup voyagé moi-même, alors je comprends. Pouvoir faire ses trucs à soi, c'est cool. Alors pourquoi ne pas être un New Age Raveler ? Parce que j'ai passé quelques années à voyager, à faire mes trucs, et maintenant je gagne de l'argent. Je vieillis, j'ai besoin d'un lit la nuit. Dites-moi, vous pensez que c'est une bonne chose de les juger ? C'est une question difficile. Ce n'est pas facile de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Non, je ne suis pas forcément d'accord, mais je crois qu'il devrait y avoir des emplacements pour eux dans tout le pays. Ce n'est pas un problème facile. Je n'ai pas de solution. On est libérés sous caution à condition d'avoir une adresse précise. C'est comme ça que ça marche en Écosse. Il y a de la corruption partout, tout le système est corrompu. C'est de la blague. Ils nous forcent une fois de plus à rester dans une maison. Ils auraient pu changer cette condition de liberté sous caution. Il n'y a aucune raison pour ça, sauf de nous empêcher de voyager. C'est du harcèlement. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous empêcher de voyager. Tu penses que c'était une bonne idée d'assurer ta défense ? De toute façon, je n'ai même pas pu dire un mot. Ils n'ont pas voulu me montrer des dépositions parce que je ne suis pas avocat. On a le droit de se représenter soi-même, mais on n'a pas accès aux dépositions. Où allez-vous maintenant ? Dans un endroit qui s'appelle Le Point, qui se trouve... Loin d'ici. On est allant vers le nord. Comment est cet endroit ? Comment est-ce qu'on y va ? Le mieux, c'est d'y aller en bateau. C'est super beau là-bas. On veut juste aller dans un coin perdu, en fait, où personne ne nous verra. C'est la seule chose à faire. Pour toujours plus loin, nous embarquons donc avec Simon et Berenice. Direction Le Point. C'est le nom de ce fin fond de l'Écosse. Il y fait très froid. Se ravitailler est une quotidienne épreuve de volonté. Dans nos têtes, cette idée que l'endroit est invivable et qu'il faut être fou pour aller y chercher à des heures de tempête et de marche un abri. On se sert du bateau pour passer inaperçu. De nos jours, quand on stationne avec un véhicule, ça attire l'attention. Alors que je peux stationner mon bateau là-bas et personne ne le remarquera. Et si quelqu'un le voit, il pensera juste que je pêche des bigormons. Je m'en sers pour mon travail. Vous allez rester ici toute l'année ? Au moins jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps ? Oui. On veut aller dans un autre coin au printemps. C'est mieux qu'ici, il n'y a plus de bois. Le terrain ici appartient aussi aux eaux et forêts. Et ils n'aiment pas les travellers. Comme mointain voisin, Berenice a Bridget et Marc. Ceux-ci acceptent pour la première fois de se laisser filmer. Ils pensent qu'il est nécessaire de dire qu'il peut exister face à la crise des alternatives de vie. En fait, je suis loin d'avoir fait tout ce qu'on peut faire. Même si ça fait 7 ans que je vis comme ça, il y a plein de choses que je pourrais faire. Je pourrais aller dans les collines avec des ânes, au lieu de compter sur un véhicule pour transporter mes affaires. Je pourrais essayer ça. Il y a plein de façons de voyager, sans se servir de machine, ni prendre les chemins déjà tracés. On peut en tracer soi-même, dans les montagnes. Je n'ai encore rien essayé de tout. On s'implique vraiment dans sa vie et ça la rend plus satisfaisante. Parce que tout ce qu'on fait est une tâche. Tout ce qu'on fait demande du travail. Rien n'est donné, rien n'est facile. Et donc, tout ce qu'on fait est satisfaisant. Parce que c'est dur. Nous sommes des animaux. Alors pourquoi ne pas reconnaître les faits ? On est des animaux. On devrait comprendre la relation de l'environnement avec nous et notre relation avec l'environnement. Brigitte et Marc nous ont mis la puce à l'oreille en nous parlant de ces manifestations non autorisées qui ont lieu un peu partout dans le pays. On les appelle des raves parties. La langue anglaise gixtapose ici la fête et le délire. Certains New Age travelers font parfois des centaines de kilomètres pour y assister. Nous décidons donc de repartir vers le sud. Cela dit, où aller ? Paradoxalement, c'est auprès des autorités locales que nous allons obtenir une indication. Mes connaissances sont limitées. Je ne suis pas un expert là-dessus. Mais autant que je sache, ça marche généralement par lieu de rendez-vous. Numéro de téléphone, contact. Et puis ensuite, les gens font un convoi jusqu'à une nouvelle destination où on leur dit où aller. Ça semble être la façon de procéder. Bien sûr aussi par les magasins de disques et les autres endroits où on peut trouver des informations. Il y a eu une rêve illégale qui a été organisée l'été dernier et qu'on a interdite. J'étais impliqué là-dedans, oui. Mais la région de Bambury a été plutôt calme et, comme je l'ai dit, cela tend à empirer en été, quand le temps se prête à rester dehors et qu'il y a plus de lumière. Il y a aussi la question de la drogue. Je ne veux pas dire que tout le monde va au rêve uniquement pour ça, mais il serait naïf d'imaginer qu'il n'y a pas une certaine quantité de drogue qui circule pendant les rêves. Et il est évident que cela implique une assez grosse quantité d'argent. Que ce soit directement lié aux organisateurs ou non, je ne peux pas le dire, mais certaines personnes se font pas mal d'argent à ce niveau. Pourquoi pensez-vous que les raves soient spécifiques à la Grande-Bretagne ? C'est une hypothèse, mais la Grande-Bretagne a toujours eu une culture musicale assez diversifiée qui semble créer certaines modes. Je pense que c'est une chose qui est née d'une mode musicale qui existe en ce moment. Il y a eu les punks, les rockers, les nouveaux romantiques. Je crois que la Grande-Bretagne est à l'avant-garde en ce qui concerne ce genre de mode qui naisse de la musique. Nous aimerions assister ce soir à une rave party. Où pourrions-nous aller ? Il y a un groupe de traveleurs à Tadmarton. C'est assez proche de Bambury. Bambury, où sommes-nous ? Voilà, c'est juste à la sortie. Il y a des champs par là. Vous pouvez aller leur demander, je ne dis pas qu'ils vont forcément faire une rêve, mais ils seront certainement plus au courant que moi. Il y a une rêve party ce soir avec la Chilum Tribe. La Chilum Tribe est le nom d'une des organisations qui se charge de fournir sonos, éclairages et disques jockeys. Les raves parties sont organisées clandestinement dans des coins perdus de campagne. Le rendez-vous est à la station Texas dans le parking près de la rivière. À quelle heure est le rendez-vous ? Vers 11h, je crois. Je vais vous donner deux numéros de téléphone. Si vous appelez vers 11h, vous aurez plus d'informations. Je vais vous appeler. Rendez-vous est donc pris. Sur la route, nous rencontrons des jeunes gens manifestement de milieux aisés qui cherchaient, comme nous, le lieu de ce happening. Le truc est parfois un moyen de régler le droit d'entrée d'une wave party. On peut participer moyennant un jerrycan d'essence, un disque, un spot. Et c'est là, entre deux ruines d'une usine désaffectée. Une fête comme celle qui va avoir lieu n'a qu'une seule limite. Elle durera le temps que la police intervienne. Les organisateurs risquent la prison pour conspiration en vue d'occasionner une nuisance publique. Le gouvernement propose des lois toujours plus sévères, encore récemment, pour interdire ce genre de rassemblement. Justification, la lutte contre le trafic de drogue et le maintien de l'ordre public. La lutte contre le trafic de drogue et le maintien de l'ordre public. Ça s'est fait en Hollande et puis en Allemagne et à Berlin. Ça peut se faire en France. Et comment ça s'organise ? Tu fais marcher le générateur et tu branches les enceintes. T'as mon numéro de téléphone ? Si tu m'héberges, je t'organise une rêve. Tout le monde vient ici, de partout. L'entrée est gratuite, pas besoin de payer. Il n'y a personne de craniose. T'arrives, tu t'éclates, tu te fous la gueule. Tu fais ce que tu veux. C'est un monde à part. Il n'y a pas de gravuge. Et s'il y en a un, la majorité, les gens qui sont là, se chargent de ceux qui font du gravuge. Que tu sois un travailleur ou pas, si t'as envie de venir faire la fête, tu viens et tu fais la fête. J'adore tes... comment tu appelles ça ? Mes cornes. Tes cornes ? Les antennes. Comme un diable. Comme un diable. Je vais les laisser pousser très longues et les teindre en rouge. Il y a plein de gens qui me détestent à cause de ça. Pourquoi ? Parce que je ressemble à un diable et on t'apprend que c'est mauvais. Tu l'es peut-être. On est tous mauvais, je suis comme tout le monde. Non, tu es peut-être, tu es peut-être le diable. On est tous des diables. Si Bev, l'infirmière qui a tout plaqué, est ici, ce n'est pas un hasard. Les Waves symbolisent la rébellion d'une jeunesse désenchantée qui vient de partout pour quelques jours d'éclaté et d'oubli. Le lendemain matin, l'un des organisateurs finit par nous parler. Mais sa réponse est aussi succincte que son hésitation a été longue. Vous ne voulez pas être filmé, votre fête est gratuite, comment vous financez ? Il y a des gens qui font des dons, qui te donnent de l'essence pour le voyage, tout ça, un peu à manger. Ça te plairait de venir en France ? Ah oui, ça me brancherait de venir organiser des rêves en France. Ça me plairait un max. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il fait chaud, pas froid comme ici. Comment tu réagirais si tu étais tranquillement chez toi un soir et que quelqu'un frappait à ta porte en disant « Ça ne vous embête pas que je vous parle ? Votre mode de vie nous intéresse. J'ai une question. Juste au moment où tu es en train de manger, par exemple, qu'est-ce que ça te ferait ? » « C'est une intrusion. Les caméras, les médias, c'est de l'ingérence. On est juste des gens, on veut vivre, c'est tout. » Parfois, on se fait expulser quasiment sans préavis et c'est très dur. Par exemple, tu sors de l'hôpital, tu viens d'accoucher et il y a plein de CRS partout. La dernière chose dont tu as envie, c'est de bouger. Tu n'as qu'une envie, c'est d'aller te pioter. Les tribunaux n'ont pas l'air de comprendre ça. Si tu étais dans une maison, ils n'oseraient jamais envoyer les huissiers juste après que tu aies accouché. Ils n'oseraient pas. Mais parce que tu vis dans un bus, avec des roues, tu te fais expulser. J'ai perdu un bébé l'an dernier. Pas parce que... Bon, parce que c'était le destin, je suppose. On a comparé au tribunal le jour où j'étais à l'hosto. Mes amis leur ont dit « Écoutez, il y a quelqu'un à l'hôpital en ce moment qui fait une fausse couche. » Et le tribunal a simplement répondu « Bon, on vous donne jusqu'à lundi alors. Je ne suis pas sortie de l'hôpital avant le samedi. Ils nous ont donné deux jours pour partir. Je ne pouvais même pas conduire. Je ne pouvais même pas marcher. » Trois jours maintenant que la fête chemine, lancinante pour les observateurs que nous sommes. Trois jours et puis la police est là pour un avis d'expulsion. Forcément, une fois de plus, c'est ici question d'habitude. Face à tant d'incompréhension et presque automatiquement, ils remballent, ils rangent, ils disent vaguement au revoir. Puis ils essaient de démarrer, de s'en aller, de partir vers quelque part. Quelque part, là-bas, il leur faudra rejoindre un autre lieu qui les laissera de toute façon en exil dans leur propre pays. Ces nouveaux voyageurs n'ont pas pour ambition de changer la face du monde. Ni hippie ni babacoule qui voudraient encore, dans la boue, salmodier la mystique de la paix, de l'amour ou de la liberté. Non, ils veulent juste trouver un endroit où asseoir leur tranquillité et leur mode de vie, comme s'établiraient de nouveaux barbares. Merci. 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 Au revoir ? Alors ? Vous savez où il est ? Fred, le français. Oui, le français. Oui. Il est là-bas, quelque part. Tu te rappelles, tu étais le premier moment où tu t'es dit tiens je vais vivre comme ça ? Ouais, la première fois où j'y ai pensé c'était la première fois où j'ai été à un festival, c'était il y a deux ans et demi, enfin un festival gratuit quoi, Free Festival, et j'ai vu des gens qui habitaient dans des bus, dans des caravanes, dans des camions, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font quoi, ils ont tous des dreadlocks, ils écoutent du punk rock, ils habitent dans des bus, ça a l'air bien ça. Est-ce que pour toi c'est un choix ? Pour moi c'est un choix complet. Donc t'as des gens qui sont sur la route, ils avaient 20 ans, ils avaient ce genre de dégain, et ils ont essayé de louer un appartement et personne n'a voulu leur louer un appartement. Ils se sont dit bah je les emmerde quoi, c'est, ouais je vois pas comment je pourrais vivre autrement en ce moment quoi. En fait, comment tu gagnes ta vie ? Bah je fais un peu de jonglage tous les jours quoi, dans la rue. J'ai pas d'autre... Sauf bah... En ce moment le gros, j'ai le chômage aussi, mais le chômage en Angleterre c'est... C'est l'équivalent de la vie à la nuit si tu veux. Et donc c'est 600 balles toutes les deux semaines. Tu fais pas grand-chose avec 600 balles quoi. Personnellement, enfin moi je... Je compte pas vivre au-dessus si tu veux quoi. Je sais que je peux le coucher, j'y vais quoi, je me déplace. Ça m'évite d'aller jongler, on me ferait tous les 14 jours quoi. Mais tu penses que ça, c'est l'argent là, tu pourrais se vivre ? Ah ouais, sans problème. Flashback, nous sommes en 1970. Les jeunes en recherche de leurs racines celtiques commencent à se rassembler dans des lieux symboliques. Stonehenge par exemple. Ils en feront un sanctuaire voué au culte du soleil. Au milieu des années 80, leur voiture devient leur maison. Et ils forment sur les chemins des cortèges bigarrés, curieux, que la police détourne de comté en comté. Dix ans qu'ils existent, et ils sont toujours plus nombreux. Nous avons donc mis la main sur Fred, et c'était la bonne franquette qu'ici, il nous invite à passer le réveillon de Noël chez ses copains. Il tourne un film sur les travellers. Pour savoir ce qu'ils font à Noël. Ils se bourrent la gueule. Dix, pourquoi est-ce que les jeunes ne vous connaissent pas ? Pourquoi est-ce qu'ils ont une mauvaise opinion de vous ? Il y a plein de gens qui nous connaissent. Il y en a beaucoup qui nous soutiennent. Tu rencontres plein de gens sur la route qui te souhaitent bonne chance. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous ont donné deux faisans. On nous a donné plein de vin, et du bois pour le feu. Quand tu voyages, tu peux te retrouver stationné à côté de gens qui ont des opinions complètement différentes des tiennes. Ils font des choses complètement différentes. Moi, j'aime la viande. Une fois, à Noël, j'étais avec des végétariens. Ça m'a gonflé. Est-ce que vous payez pour vous installer ici ? Moi, j'ai jamais payé pour pouvoir m'installer quelque part. Pour moi, même un appart, ça devrait être gratos. Un peu plus tard, nous allons retrouver Sparky, chez lui. Il a tout quitté. Enfant, femme et un métier de mécanicien. À 32 ans, il vit seul avec quelques chiens et sans doute sa culpabilité. C'est mieux pour eux d'être avec elle plutôt qu'avec moi. J'ai essayé de vivre dans une maison avec elle. Elle était censée essayer de vivre sur la route avec moi, mais elle n'a pas voulu. On ne s'entendait plus. Je ne supportais plus de vivre dans sa maison. J'ai toujours vécu sur la route. Ça fait longtemps, quoi. J'ai essayé, j'ai trouvé un boulot, un boulot normal. Je suis resté dans sa maison, mais ça n'a pas marché. Alors, je suis parti. Elle ne voulait pas essayer de vivre comme moi. C'est pour ça que je suis ici et elle, là-bas. Je ne peux pas y faire grand-chose. Elle ne m'aime plus. Elle dit aux enfants que je suis un mauvais père. Qu'est-ce que je peux faire ? Pas grand-chose. Je les verrai peut-être quand ils seront plus grands. En grandissant, ils voudront peut-être savoir qui je suis. Ils viendront peut-être me trouver. On ne sait jamais. Parfois, ils lèvent le camp quelques jours pour parcourir des centaines de kilomètres, pas moins, pour rendre visite à d'autres travellers, des amis. Ok. Non, un petit peu plus. Un petit peu plus. Je suis sûr. Encore ? Encore une, chez un voisin, c'est, dit-il, un type sympa, une denrée plutôt rare dans la région. Voici les gens à qui appartient le terrain où l'on peut s'installer. Et ils nous ont gentiment donné la permission de rester là-bas. Je préfère habiter tout seul, ou peut-être en tout petit groupe, quoi. Mais à cause de la pression gouvernementale ou policière, on est forcé de se regrouper à plusieurs. On est plus en sécurité, comme ça. Oui, comme de dangereuses anarchistes sur le point de renverser le gouvernement. En fait, je suis assis sur un 45 Kalachnikov. Comment faites-vous avec l'argent ? On se débrouille comme on peut. Elle ne veut pas se compromettre. Dites, on va avoir du fric pour ça. Du fric. Pour ça. Je ne suis pas le Père Noël, quoi. On ne fait pas les choses pour rien. Nous finissons par tomber d'accord sur une somme de 200 livres. Environ 1800 francs que trois familles se partageront. Au total, au-delà de ces opportunités, les traveleurs, ce sont la main-d'oeuvre peu chère des petits boulots. Danny, par exemple, s'occupe des chevaux du voisin. Coupe du bois pour les fermiers du coin. En fait, chaque saison offre ses possibilités dans cette économie du peu et pourtant de l'autonome. Marc, quand il ne pêche pas ou quand il ne récolte pas le malt, ramasse des bigorneaux et d'autres coquillages. Parmi ses amis, il y a aussi ceux qui connaissent la mécanique. Alors, on s'adresse à eux, aux excellents bricoleurs qu'ils sont, pour faire réparer qui sa voiture, qui son tracteur, qui sa machine agricole. Et puis toutes les fêtes, les festivals de musique, par exemple, sont pour eux l'occasion de réunir quelques sous. Ils y revendent boissons, sandwich et nourriture en tout genre. Marc, est-ce que tu as vendu des bigorneaux ce matin ? Ce matin. Oh non, je ne veux pas parler de ça. Eh oui, nous avons des difficultés à les faire parler de ce travail au noir, car ils perçoivent presque tous l'équivalent d'un RMI et des allocations familiales. Au registre du système des merdes, ils s'arrangent en fait pour donner une adresse fictive, souvent à plusieurs kilomètres de là, et s'y rendent une ou deux fois par mois pour toucher ses indemnités. Illégales, mais possibles en Angleterre, où nul n'est tenu de prouver son identité. Certains traveleurs se vendent de la drogue. Une activité qui, autant que nous ayons pu le constater, ne concerne qu'une minorité d'entre eux. Il est évident que tous les moyens sont bons pour les chasser. Ils n'apportent rien à la société, ne paient pas d'impôts, donnent une mauvaise image du pays. Voilà le discours récurrent des bien-pensants et l'exclusion. Monsieur Fulton, le politicien, est d'ailleurs à l'origine du procès qui leur est intenté pour atteinte à la propriété privée. Je m'appelle Bill Fulton, je suis un élu du conseil régional du nord-ouest de l'Écosse. D'abord il y a le fait que les New Age traveleurs sont complètement différents à tout point de vue. Leur façon de s'habiller, leur mode de vie, le fait qu'ils ne sont pas les gens les plus propres du monde. Je crois que la drogue est une cause de problème ici, car il existe la possibilité que notre jeunesse les côtoie et leur en achète. Ils semblent pouvoir s'en procurer, pouvoir se déplacer partout dans le pays et aller là où on peut trouver de la drogue, dans le sud, et revenir ici pour la vendre. Alors que les jeunes d'ici n'imagineraient pas aller jusqu'à Birmingham ou Londres pour acheter de la drogue. Les traveleurs ont cette mobilité. Ne pensez-vous pas qu'il existe aussi ou qu'il y a chez eux certaines idées anarchistes visant à détruire le pays ? Non, je ne le pense pas. Ce genre de choses arriverait peut-être en France ou ailleurs. Dans l'un des pays moins éclairés. Et pas au Royaume-Uni, non. En tant que groupe, on a été inculpé de deux chefs d'accusation pour atteinte à la propriété privée. On a plaidé non coupable parce qu'il y a contestation en ce qui concerne le propriétaire du terrain. Quelqu'un a envoyé un fax d'Afrique du Sud disant que c'était son terrain et qu'il voulait qu'on quitte les lieux. Et les eaux et forêts disent également que c'est leur terrain et qu'on doit partir. C'est pour ça qu'on a plaidé non coupable. Qu'est-ce que vous risquez ? La prison ? Ça se peut. Si on nous donne une amende pour atteinte à la propriété privée, c'est 1800 francs. Comme il y a deux chefs d'accusation, ça fait 3600 francs. C'est le maximum dont on peut écoper. Mais si on ne nous donne pas de délai pour payer, il se pourrait qu'on aille en prison. Je me représente moi-même. Je suis mon propre avocat. Pouvez-vous sortir ça du tribunal ? Ce n'est pas autorisé. Je vous ai demandé de quitter les lieux, alors faites-le s'il vous plaît. Il est interdit de filmer ou d'enregistrer à l'intérieur du tribunal. Ils n'ont pas l'air d'être très d'accord avec la société. Ils aiment la liberté et l'espace. Si c'est ce qu'ils aiment, eh bien... Vous croyez que c'est le bon choix ? Tant qu'ils sont heureux, oui. Ce n'est pas un problème. J'ai beaucoup voyagé moi-même, alors je comprends. Pouvoir faire ses trucs à soi, c'est cool. Alors pourquoi ne pas être un New West Ravleur ? Parce que j'ai passé quelques années à voyager, à faire mes trucs, et maintenant je gagne de l'argent. Je vieillis, j'ai besoin d'un lit la nuit. Dites-moi, vous pensez que c'est une bonne chose de les juger ? C'est une question difficile. Ce n'est pas facile de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Non, je ne suis pas forcément d'accord. Mais je crois qu'il devrait y avoir des emplacements pour eux dans tout le pays. Ce n'est pas un problème facile. Je n'ai pas de solution. On est libérés sous caution à condition d'avoir une adresse précise. C'est comme ça que ça marche en Écosse. Il y a de la corruption partout. Tout le système est corrompu. C'est de la blague. Ils nous forcent une fois de plus à rester dans une maison. Ils auraient pu changer cette condition de liberté sous caution. Il n'y a aucune raison pour ça, sauf de nous empêcher de voyager. C'est du harcèlement. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous empêcher de voyager. Tu penses que c'était une bonne idée d'assurer ta défense ? De toute façon, je n'ai même pas pu dire un mot. Ils n'ont pas voulu me montrer des dépositions parce que je ne suis pas avocat. On a le droit de se représenter soi-même, mais on n'a pas accès aux dépositions. Où allez-vous maintenant ? Dans un endroit qui s'appelle Le Point, qui se trouve... Loin d'ici. On est allant vers le nord. Comment est cet endroit ? Comment est-ce qu'on y va ? Le mieux, c'est d'y aller en bateau. C'est super beau là-bas. On veut juste aller dans un coin perdu, en fait, où personne ne nous verra. C'est la seule chose à faire. Pour toujours plus loin, nous embarquons donc avec Simon et Berenice. Direction Le Point. C'est le nom de ce fin fond de l'Ecosse. Il y fait très froid. Ce ravitailler est une quotidienne épreuve de volonté. Dans nos têtes, cette idée que l'endroit est invivable et qu'il faut être fou pour aller y chercher à des heures de tempête et de marche un abri. On se sert du bateau pour passer inaperçu. De nos jours, quand on stationne avec un véhicule, ça attire l'attention. Alors que je peux stationner mon bateau là-bas et personne ne le remarquera. Et si quelqu'un le voit, il pensera juste que je pêche des bigorneaux. Que je m'en sers pour mon travail. Vous allez rester ici toute l'année ? Au moins jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps ? Oui. On veut aller dans un autre coin au printemps. C'est mieux qu'ici, il y a plus de bois. Le terrain ici appartient aussi aux eaux et forêts. Et ils n'aiment pas les travellers. Comme lointain voisin, Berenice a Bridget et Marc. Ceux-ci acceptent pour la première fois de se laisser filmer. Ils pensent qu'il est nécessaire de dire qu'il peut exister face à la crise, des alternatives de vie. En fait, je suis loin d'avoir fait tout ce qu'on peut faire. Même si ça fait 7 ans que je vis comme ça, il y a plein de choses que je pourrais faire. Je pourrais aller dans les collines avec des ânes, au lieu de compter sur un véhicule pour transporter mes affaires. Je pourrais essayer ça. Il y a plein de façons de voyager, sans se servir de machine, ni prendre les chemins déjà tracés. On peut en tracer soi-même, dans les montagnes. Je n'ai encore rien essayé de tout. Ça s'implique vraiment dans sa vie et ça la rend plus satisfaisante. Parce que tout ce qu'on fait est une tâche. Tout ce qu'on fait demande du travail. Rien n'est donné, rien n'est facile. Et donc, tout ce qu'on fait est satisfaisant, parce que c'est dur. Nous sommes des animaux, alors pourquoi ne pas reconnaître les faits ? On est des animaux, on devrait comprendre la relation de l'environnement avec nous et notre relation avec l'environnement. Christophe et Marc nous ont mis la puce à l'oreille en nous parlant de ces manifestations non autorisées qui ont lieu un peu partout dans le pays. On les appelle des raves parties. La langue anglaise juxtapose ici la fête et le délire. Certains New Wave Travelers font parfois des centaines de kilomètres pour y assister. Nous décidons donc de repartir vers le sud. Cela dit, où aller ? Paradoxalement, c'est auprès des autorités locales que nous allons obtenir une indication. Mes connaissances sont limitées, je ne suis pas un expert là-dessus. Mais autant que je sache, ça marche généralement par lieu de rendez-vous. Numéros de téléphone, contacts. Et puis ensuite, les gens font un convoi jusqu'à une nouvelle destination où on leur dit où aller. Cela semble être la façon de procéder. Bien sûr aussi par les magasins de disques et les autres endroits où on peut trouver des informations. Il y a eu une rêve illégale qui a été organisée l'été dernier et qu'on a interdite. J'étais impliqué là-dedans, oui. Mais la région de Banbury a été plutôt calme et, comme je l'ai dit, cela tend à empirer en été, quand le temps se prête à rester dehors et qu'il y a plus de lumière. Il y a aussi la question de la drogue. Je ne veux pas dire que tout le monde va aux rêves uniquement pour ça, mais il serait naïf d'imaginer qu'il n'y a pas une certaine quantité de drogue qui circule pendant les rêves. Et il est évident que cela implique une assez grosse quantité d'argent. Que ce soit directement lié aux organisateurs ou non, je ne peux pas le dire, mais certaines personnes se font pas mal d'argent à ce niveau. Pourquoi pensez-vous que les raves soient spécifiques à la Grande-Bretagne ? C'est une hypothèse, mais la Grande-Bretagne a toujours eu une culture musicale assez diversifiée, qui semble créer certaines modes. Je pense que c'est une chose qui est née d'une mode musicale qui existe en ce moment. Il y a eu les punks, les rockers, les nouveaux romantiques. Je crois que la Grande-Bretagne est à l'avant-garde en ce qui concerne ce genre de mode qui naissent de la musique. Nous aimerions assister ce soir à une rave party. Où pourrions-nous aller ? Il y a un groupe de traveleurs à Tadmarton. C'est assez proche de Bambury. Bambury est où sommes-nous ? Voilà, c'est juste à la sortie. Il y a des champs par là. Vous pouvez aller leur demander, je ne dis pas qu'ils vont forcément faire une rave, mais ils seront certainement plus au courant que moi. Il y a une rave party ce soir avec la Chilum Tribe. La Chilum Tribe est le nom d'une des organisations qui se charge de fournir sonos, éclairages et disques jockeys. Les rave parties sont organisées clandestinement dans des coins perdus de campagne. Le rendez-vous est à la station Texas, dans le parking près de la rivière. À quelle heure est le rendez-vous ? Vers 11h, je crois. Je vais vous donner deux numéros de téléphone. Si vous appelez vers 11h, vous aurez plus d'informations. Rendez-vous est donc pris. Sur la route, nous rencontrons des jeunes gens manifestement de milieux aisés qui cherchaient, comme nous, le lieu de ce happening. Le truc est parfois un moyen de régler le droit d'entrée d'une wave party. On peut participer, moyennant un jerrycan d'essence, un disque, un spot. Et c'est là, entre deux ruines d'une usine désaffectée. Une fête comme celle qui va avoir lieu n'a qu'une seule limite. Elle durera le temps que la police intervienne. Les organisateurs risquent la prison pour conspiration en vue d'occasionner une nuisance publique. Le gouvernement propose des lois toujours plus sévères, encore récemment, pour interdire ce genre de rassemblement. Justification, la lutte contre le trafic de drogue et le maintien de l'ordre public. Elle est méga, cette réaction. Grande comme ça. Ça s'est fait en Hollande et puis en Allemagne, à Berlin. Ça peut se faire en France. Et comment ça s'organise ? Tu fais marcher le générateur et tu branches les enceintes. T'as mon numéro de téléphone. Si tu m'héberges, je t'organise une rêve. Tout le monde vient ici, de partout. L'entrée est gratuite, pas besoin de payer. Y'a personne de craniose. T'arrives, tu t'exaltes, tu te fous la gueule. Ça leur est égal et nous, ça nous change un peu. Je suis installé depuis environ 33 ou 34 ans et j'ai eu beaucoup de contacts avec les New Age Travellers dans le passé. J'en ai rencontré avec qui on ne s'est pas très bien entendu, mais dans 99% des cas, si vous les traitez bien, ils vous traiteront bien. Ils sont sur mon terrain là-bas depuis environ 3 mois et chaque fois que je leur ai demandé quelque chose, ils ont tenu parole. Et s'ils sont encore là dans 5 ans, je ne dirai rien. C'est des gens sympas. Ils font attention à ne rien abîmer. Beaucoup de gens nous ont dit qu'ils étaient sympas. On n'a aucune raison de se plaindre. A la radio, nous apprenons que 26 emplacements à l'ouest du pays sont dorénavant réservés aux New Age Travellers. Le bail, si l'on ose dire, est de 2 ans. Nous décidons donc d'y aller. Que des communes débloquent ce genre d'autorisation, c'est une première. Robert Gregoire est de ces fermiers qui louent leur terrain 90 francs la semaine. A ce qu'il dit, il est plutôt satisfait. Il y avait une école à Upper Hill. Elle est fermée depuis 25 ans, mais au début du siècle, il y avait 85 enfants d'Upper Hill dans cette école. Maintenant, à part les traveleurs, il y a mes enfants et une autre famille avec deux enfants. C'est comme partout à la campagne. Ce sont des retraités venant d'ailleurs qui ont envahi le village. Donc il n'existe plus de vraie communauté. Et comme on le disait, ces gens ont véritablement besoin d'un endroit où aller. Et nous avons un véritable besoin d'argent. Parce qu'être fermier, ça ne paye plus. Voilà ce que c'est. Un mélange de ce besoin d'argent et de compassion. Mais ces locataires si particuliers ne l'entendent pas de cette oreille. Lionel, par exemple, qui ne peut même pas recevoir ses amis. Gregoire est catégorique. Lui, oui, mais pas les guimbards de des copains sur son terrain. Sa façon de voir les choses, c'est que la ferme est à lui. Le problème, c'est que beaucoup de traveleurs pensent que la terre n'appartient à personne. Donc, Sa façon de voir à Robert, c'est qu'il peut contrôler qui vient et qui part. C'est comme un camping. Il est le dictateur du camp. Les premiers traveleurs campaient sur un emplacement qui s'appelait le Rainbow Cycle. C'est comme ça que ça a commencé. Mais il y en avait qui disaient, vous ne pouvez pas venir sur notre emplacement. Il faut payer. Il fallait payer pour aller dans ce camp. Ce camp a été créé dans un but éducatif. Pour les gens qui voulaient faire l'expérience de ce genre de vie. Mais les responsables du camp faisaient travailler les gens gratuitement. On a presque tous été dans cette situation. On a travaillé pour eux. Alors, on a dit, c'est des nazis. On a peint des pancartes où on a écrit Maison de retraite pour les fascistes et le Rainbow. Avec les autres traveleurs, eux et nous, on est tous frères et sœurs. C'est ça le truc. Certains d'entre eux, beaucoup d'ailleurs, vivent dans une réalité différente de la nôtre. Ils ont des perceptions différentes. Les autres là-bas, ceux qui vivent sur l'autre emplacement, ils sont ok, tant qu'ils nous respectent. Et nous, on les respecte. Je ne condamne pas leur genre de vie. Tous les traveleurs, même les hargneux, les antisociaux, les soulards, sont le produit de la société. Parce que c'est la vie et ses rudiments, les enfants participent aux tâches quotidiennes. Parce qu'il faut aussi gagner un peu de cet argent qui leur donnera une part de l'essentiel. On leur apprend les arts du cirque. Sous-titrage Société Radio-Canada Reste l'école. Certains parents y envoient leurs rejetons, ce qui n'est pas sans poser de problème vu la fréquence des déplacements. Alors, la plupart du temps, ils préfèrent les éduquer eux-mêmes, grâce à des livres scolaires récupérés. Les enfants apprennent tout seuls. Sans professeur ? Sans professeur, oui. Ces bus sont la maison et le terrain secret des enfants. Activité du jour, des guirlandes. Parce que c'est Noël ? Non, c'était l'anniversaire d'une copine hier, mais comme on a oublié, on fait ça aujourd'hui. C'est votre école ? Oui. Vous préférez être là ? Oui. Pourquoi ? Parce que quand on est à l'école, il y a des horaires et on doit faire telle ou telle chose à telle ou telle heure. Il faut faire ce que les profs disent. Mais ici, tu peux demander à ta mère, je voudrais faire des maths aujourd'hui, je peux ? Et elle dit oui, bien sûr. À l'école, il faut faire ce qu'on te dit au moment où on te le dit. À certaines heures, il faut faire certaines choses. Je préfère être ici. Juste à côté, Alex vit avec Rosanne dans ce qu'on doit bien appeler une tente. Lui aime son style de vie, elle, beaucoup moins. Je n'aime pas tellement vivre sur ce terrain. Il n'est pas mal, mais il y a plein de bouts. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais comme je ne peux pas aller mettre ma caravane ailleurs, je suis coincée ici. Mais vivre dans cette boue, je déteste ça. Vous allez passer Noël ailleurs ou vous allez rester ici ? Je m'en vais aujourd'hui. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup de temps, il faut que je me prépare pour aller passer Noël chez ma mère. Bienvenue chez moi. Vous connaissez ma fille et mes Rosanne, bien sûr. Pourquoi pensez-vous qu'elle a choisi ce genre de vie ? Je ne sais pas, c'est un vrai mystère pour moi. Je me suis souvent posée la question. Elle n'a pas trouvé de travail qui la satisfaisait. Et elle a rencontré des amis qui vivaient comme ça. Et ça s'est fait comme ça. Pour moi, ça a commencé quand je suis allée au campement du Rainbow Circle, un jour, il y a cinq ou six ans. J'ai eu l'impression que c'était ce que je cherchais depuis toujours. Ça me semblait très naturel de vivre dehors, d'avoir conscience des éléments, des saisons, etc. J'ai toujours espéré qu'elle trouverait quelque chose qui soit plus satisfaisant intellectuellement que ce qu'elle fait en ce moment. Parce que je sais qu'elle est intelligente. Elle était douée à l'école. Elle a une licence d'anglais. Et j'ai toujours espéré qu'elle fasse quelque chose au niveau littéraire, peut-être. Je ne crois pas que faire la cueillette des pommes corresponde tout à fait à ça. Et Rosanne nous a parlé d'un camp à 130 km d'ici, au nord-ouest, où vit Heming, son amie. Là, ils ont, paraît-il, quelques misères avec le voisinage. Entre la décharge publique, un camp de nudistes, le terrain de golf et un voisin fou, ils sont d'une certaine manière cernés. Heming a quitté la faculté de droit pour devenir traveleur. C'était il y a deux ans. Ce camp est installé ici depuis presque un an. On est en procès à la Cour suprême de Linden à cause de ce camp. La commune n'a pas respecté l'obligation qu'elle a de procurer un endroit pour que les gens du voyage puissent s'arrêter. On essaye d'obtenir un camp de transit, un endroit où les travellers peuvent venir réparer leur véhicule, puis repartir. Pas un campement permanent. Nous expliquons à Heming que nous avons rencontré un homme bizarre sur la route juste avant d'arriver. Il élève des chiens. Et parce qu'il ne voulait pas répondre à nos questions, nous l'avons filmé à son insu. Je suis ici depuis 15 ans, j'ai investi tout mon argent, je travaille 16 heures par jour et voilà que cette racaille arrive et qu'elle me prend mon terrain. Il venait menacer les gens avec son berger allemand hyper sympa qui remuait la queue en te voyant. Maintenant, on se débrouille pour l'éviter et il n'embête plus personne. Et c'est lui qui a bloqué la route ? Oui. D'ailleurs, il a dit que c'était l'effet de la terre ou un truc comme ça, l'effet de la poussière. Non, c'est lui. On devrait le bloquer de l'autre côté aussi. D'ailleurs, il est un peu dangereux pour la société en ce moment. Beaucoup d'entre eux sont dangereux d'ailleurs. Ils ont menacé de mettre le feu chez moi à plusieurs reprises, à trois reprises. Il a un fusil apparemment. Oui. Je ne sais pas s'il a des cartouches. Il le brandit, mais il ne tire jamais sur quoi que ce soit. Il sort avec ? Oui, mais il ne va jamais plus loin que son tas de gravier. Écoutez, moi je ne veux pas être filmé. Quand on vous dit quelque chose, vous montrez-vous les médias exactement le contraire. C'est un peu vache en fait. Parce qu'il s'est probablement installé ici pour être au calme et avoir la paix. Mais c'est ce qu'on veut aussi, il faut qu'on partage. On ne devrait pas être ici, on est ici par accident. On cherche un parc, un parc naturel. On est venu se promener, on n'est pas venu voir ces gens. J'ai bien compris que vous êtes ici par hasard, mais est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez d'eux ? Je ne crois pas que j'aimerais vivre ici. Ça n'a pas l'air terrible. Ça a l'air humide, sale et froid. Ça n'a pas l'air très drôle. Ce n'est pas l'idée que je me fais d'une vie agréable. Alors à votre avis, pourquoi vivent-ils ici ? Je suppose que pour la plupart, ils sont jeunes. Les jeunes aiment faire des choses qu'on ne fait pas quand on est plus âgé. Je suppose qu'ils apprécient le fait d'être ensemble. Ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour eux ? Quand tu vis ici, au moins tu as des contacts humains tout le temps, tu as des gens autour de toi, tu n'es pas isolé. Tu risques moins de déjanter. Les gens t'aident. Si tu es vraiment fauché, tu peux demander une patate à quelqu'un, une carotte à quelqu'un d'autre, deux ou trois légumes à d'autres gens. Et un demi-mouton à quelqu'un d'autre. Je viens d'aller jeter un coup d'œil à nos amis et les New Age Traveleurs. Je ne comprends pas pourquoi ils se sont baptisés New Age Traveleurs. Parce qu'ils ne voyagent pas. Ils sont là depuis plus de douze mois. Alors pourquoi est-ce qu'ils se sont donné le nom de voyageur ? Personne n'est allé sur son terrain. Pourquoi est-ce qu'on irait ? On n'a aucune raison d'y aller. On ne joue pas au golf alors. Ils nous gâchent la vie en abusant de notre hospitalité. Et ils misent sur la bonne volonté des gens parfois. C'est ça qui est bizarre. Ça serait bien de leur part de venir nous dire ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent dans la vie. Je crois que beaucoup de gens aimeraient savoir ce qu'ils veulent vraiment. Si on avait assez d'argent pour acheter un terrain, pourquoi voudriez-vous qu'on vive juste à côté d'une décharge, d'un camp de nudistes et d'un voisin fou, avec un flingue ? On irait trouver un beau coin en Écosse, en France ou en Espagne, ou ailleurs, loin des emmerdes. Vous ne resterez pas ici. Je crois que vous avez raison. Je ne suis pas sûr qu'ils sachent vraiment ce qu'ils veulent. S'ils vivaient de la manière dont ils disent vouloir vivre, ça ne gênerait pas grand monde. On ne les remarquerait pas s'ils se déplaçaient séparément d'un emplacement à un autre. En fait, ce que je veux en ce moment, s'ils font de nouvelles lois, ça m'est égal de payer. Je veux des endroits où je peux stationner et vivre comme je veux sans être harcelé continuellement par des éléments extérieurs. Comme la police, les autorités locales et tout ça. Mais je ne sais pas si ça arrivera ou non. Alors il y a de grandes chances pour que je finisse par aller à l'étranger, quelque part où la vie est plus facile. C'est ce qu'ils veulent qu'on fasse, qu'on débarrasse le plancher. Oui, donner toutes les informations sur les New Age Traveleurs à un autre gouvernement et dire voilà les documents sur les New Age Traveleurs. A vous de jouer, débrouillez-vous avec eux. Oui, je suis sûr que ça leur plairait. Il y a quelques années, un affrontement très violent a eu lieu entre Traveleurs et forces de l'ordre. Henning nous montre un film Super 8 tourné à l'époque. Des centaines de voyageurs avaient été arrêtés sur la route de Stonehenge, vers où ils convergeaient pour la dixième année consécutive. Il faut dire ici qu'en Angleterre, lorsqu'une manifestation se déroule dix fois de suite dans un même endroit, elle devient automatiquement officielle et autorisée. On comprend dès lors le zèle de la police à interpeller. On the deck, on the deck. On the deck. On l'a dit, on l'a dit. Pour suivre et compléter la piste de cette société qui vit résolument en parallèle, nous décidons de partir pour le nord de l'Écosse, presque au bout du monde. On nous a dit que dans cette région, quelques groupes de Traveleurs vivaient isolés. Nous avons quelques questions dans la tête. Sont-ils différents des autres ? Plus heureux ? Plus tranquilles ? Ont-ils trouvé une alternative face à leur adversité ? Nous avions la crainte de ne pas les trouver. L'inquiétude n'était pas fondée car nous les dénichons vite. Au nord du Loch Ness, nous avons retrouvé Danny. Il roule Renault. Surprise, il a déjà entendu parler de nous. Il y a une ferme un peu plus haut. On ne sait pas s'ils seraient d'accord pour qu'on le prenne. Il faut faire gaffe. Je prends du bois déjà tombé. On ne m'en a jamais empêché, mais il y a toujours une première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada